La pire scène, celle qu'Emma Watson a détesté jouer, et la toute première rencontre entre Emma Watson et Tom Felton est lunaire. Alors oui, on va sans pression creuser dans son intimité, c'est un peu pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo. Emma Watson a des secrets autour de la saga Harry Potter, et on va les découvrir. Tournage, carrière, vie privée, et plus encore dans cette vidéo. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc, enfin non, on en parle dans un instant. Bah écoute, c'est parti ! Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Vous êtes vachement doué ! Dans les films, il y a plusieurs scènes qui se tournent pendant les cours à Poudlard. On y voit les élèves, dont Hermione, travailler et écrire sur leur parchemin avec leurs plumes. Et bah figure-toi que pendant que les jeunes acteurs jouaient ces scènes, et bah ils écrivaient vraiment des choses. Et la question c'est, quoi ? La plupart écrivaient la même chose, à savoir, j'adore les vidéos de Marco Polo. D'autres écrivaient, j'adore les boissons Oli. Bah oui, Oli, c'est mon partenaire sur cette nouvelle vidéo. Oli, en gros, c'est des boissons hyper bonnes, saines et pas chères. Vraiment hyper bonnes, hein, je te mens pas, j'en bois régulièrement depuis deux mois. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette marque qui propose des boissons énergisantes sans sucre, sans taurine, et avec des arômes naturels. Donc même pour les sportifs ou ceux qui font attention à leur ligne, bah c'est parfait. Ça part en vidéo ASMR. Non, je crois que c'est pas fait pour moi. Et en plus, ils sont totalement transparents sur tout ça, tout est sur leur site web, dont je t'ai justement mis le lien en description. Ils ont aussi des thés glacés, c'est extrêmement frais et bon, donc c'est parfait pour les thés qui arrivent. T'as des goûts super bons comme kiwi mangue ou fraise mandarine. Y'a aussi framboise yuzu et plein d'autres goûts encore. J'ai pu tous les tester grâce à un pack découverte et vraiment, j'ai kiffé. Alors comment ça marche ? Tu commandes ton pack découverte, tu reçois ton shaker et tes sachets de boissons en poudre, que tu mélanges avec une dose d'eau, tu shakes. Clairement, tu deviens barman pendant trois secondes, hein, t'es le patron du chaudron baveur. Donc vraiment, c'est pratique, quoi, t'as besoin que de ton shaker, de ta dose de boissons en poudre et de l'eau. Donc tu peux te faire ta boisson où tu veux, quand tu veux, en quelques secondes. Ça évite aussi le gaspillage. Un pot évite de jeter 50 canettes, c'est énorme. Et surtout, et c'est pas négligeable, c'est pas cher. Un pot de 50 portions coûte 39,99 euros. Ce qui revient à 80 centimes, la boisson de 500 millilitres, c'est vraiment pas cher. Sincèrement, allez découvrir ces boissons, vous allez vraiment kiffer. Vous me remercierez ! Je vous conseille de commencer avec un pack découverte, comme ça, vous pouvez tester tous les goûts et voir ceux qui vous plaisent le plus. Pour ça, tu peux choisir le pack Energy Drink ou le pack AST. Il me reste plus qu'à dire Axio Code Promo pour que vous profitiez tranquillement des offres spéciales. Avec les codes Marco Polo 5, qui donnent 5 euros de réduction des 15 euros d'achat lors de ta première commande. Et ensuite, tu as le code Marco Polo qui te donne 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. T'as plus qu'à cliquer sur le lien en description et à aller te régaler. Donc on en revient à l'écriture des acteurs et d'Emma Watson pendant les tournages. Hermione, par exemple, elle écrivait « Je m'appelle Emma Watson, j'ai 11 ans ». Tout bête, mais ça s'explique finalement parce qu'elle était concentrée sur son jeu d'acteur et elle écrivait de façon inconsciente. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'elle a écrite. Et si tu veux en savoir plus, j'ai fait il y a longtemps une vidéo. À ce propos, je te la mets dans le petit « i », n'hésite pas à y revenir à la fin de la vidéo. En attendant, barrage quand même ici mon pote, il y a du lourd qui arrive là. Si j'aime te partager de bonnes petites anecdotes sur les tournages de la saga Harry Potter, aujourd'hui, je t'en partage une très peu connue. Durant les tournages des films, un jour, Emma Watson était dans sa loge. Elle pensait être seule et chanter et danser sur de la musique. Tom Felton, qui joue Drago Malfoy et Joshua Erdman, qui joue Gregory Goyle, il l'a regardée et il se moquait d'elle discrètement. Puis ils ont rigolé un peu fort, Emma Watson les a entendues et ça l'a énormément déçue. Bon, ils n'étaient que des enfants, mais ils ont eu un comportement pas très cool à ce moment-là. Tom Felton a récemment confié dans un livre qu'il a écrit « On était juste des petits merdeux, surtout parce qu'on était mal à l'aise et que l'on pensait que faire cela était cool. » Alors que Emma Watson était clairement blessée par notre comportement indélicat. « Je me suis sentie bête, à juste titre, je me suis excusée et Emma a accepté mes excuses. » Bon, c'est quand même pas ça qui les a empêchés de devenir des très bons amis, mais c'est une anecdote qui mérite d'être entendue, notamment par les plus jeunes, dont le comportement à l'école, par exemple, peut parfois, de façon inconsciente, blesser des personnes. Voilà, j'ai pété l'ambiance. Bon, il est l'heure d'aborder un secret sur Emma Watson et sa famille. Alors oui, on va sans pression creuser dans son intimité. À un moment donné, on est là pour ça. C'est un peu pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Alors, il faut savoir que Shelley Watson, il lisait les livres Harry Potter en famille lorsqu'il sortait. Et c'était le père qui faisait toutes les voix. Genre le père, c'était Jeff Panaclock, quoi. Et pendant ses lectures, Emma Watson et son frère étaient captivés, obsédés par l'histoire, et ils ne voulaient jamais que la lecture s'arrête. Sympa, en vrai, le petit délire de lecture en famille, là. C'est un peu comme un bon film avec nos proches. Quand on parle des films et des acteurs, on oublierait presque que les principaux acteurs étaient des mineurs et des enfants. Donc, c'était un peu particulier d'organiser les tournages, puisque jusqu'à preuve du contraire, un enfant va à l'école. Lorsque Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Robert Grint ont commencé le tournage d'Harry Potter, ils n'avaient que 11 ans. Dans le monde du cinéma, les enfants et les adolescents ne pouvaient tourner que 4h30 par jour. À côté, ils devaient également suivre 3h de cours, le tout avec des postes de 15 minutes toutes les heures. Mais du coup, ça aurait été impossible pour eux d'aller 3h à l'école, puis de venir tourner au studio, etc. Donc, c'est l'école qui est venue à eux. Ils ont mis en place des salles de classe au studio, et le planning a dû être adapté. Donc voilà, une petite galère logistique, mais c'était de l'organisation, quoi. On ne peut pas parler d'Hermione sans parler d'Emma Watson. Et pourtant, mon pote, on a failli voir une autre actrice jouer ce rôle, puisqu'Emma Watson a voulu arrêter de jouer dans Harry Potter en cours de saga. Elle a confié dans une interview, mon agenda était surchargé, et je devais m'organiser pour aller à l'université, et décrocher les meilleures notes. L'agenda qu'ils m'avaient planifié ne le permettait pas, et je ne souhaitais pas dire non à mes études. Par la suite, ils ont fait en sorte que les tournages d'Harry Potter ne collent pas avec mes dates d'examen. C'était génial, tout a fonctionné. Une vraie Hermione qui se cache en cette Emma Watson. La toute première rencontre entre Emma Watson et Tom Felton est lunaire. Ils étaient enfants, et ça s'est passé durant les castings. Après les auditions, l'équipe de production a dit aux enfants de rester quelque part, et qu'ils n'étaient alors pas filmés. En vrai, c'était un petit piège. Bien sûr qu'ils étaient filmés, et ça, Tom Felton, il le savait. Il l'avait bien compris, contrairement à Emma Watson. À ce moment-là, Tom Felton et Emma Watson ne se connaissaient pas. Emma Watson est allée voir Tom Felton. Elle lui a montré un micro, et lui a demandé ce que c'était. Tom Felton a répondu en levant les yeux d'une façon un petit peu, comment dire, autaine. Il a ricané et répondu, c'est quoi, quoi ? Avant qu'il ajoute la phrase suivante, ça veut dire qu'il nous enregistre, évidemment. Il a ensuite tourné le dos, et puis il est parti, quoi. Et il se trouve qu'il a plus tard appris que cette petite fille était Emma Watson. Il a aussi expliqué que la production avait sûrement vu en lui un potentiel serpentard, à cet instant précis. Alors, tu le savais, toi ? Emma Watson a dû être remplacée sur le tournage de certaines scènes pour le dernier film. Elle a dû se rendre à l'université pour ses études durant plusieurs semaines, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure. Il est courant pour les acteurs de prendre des pauses pour poursuivre des projets personnels ou des études, surtout lorsqu'ils sont en train de tourner un film ou une série. Par contre, ça peut parfois poser des problèmes aux réalisateurs, qui doivent s'adapter en leur absence. Dans le cas d'Emma Watson, il semble que sa doublure ait été en mesure de la remplacer pour certaines scènes de foule. Ça montre à quel point le travail des doublures est important dans l'industrie du cinéma. Non seulement, ils doivent ressembler à l'acteur qu'ils doublent, mais ils doivent aussi être en mesure de reproduire leurs mouvements et leurs comportements. Et ça, je pense que c'est bien plus difficile qu'on ne l'imagine. S'il y avait un nouveau film Harry Potter ou un nouveau projet, pourquoi pas une série ? Ah, bah tiens, c'est tombé il n'y a pas très longtemps, une nouvelle série Harry Potter. Est-ce que ça sera avec Emma Watson ? Est-ce qu'elle participera ? En fait, l'actrice a expliqué que si un nouveau projet naissait, elle ne serait pas contre l'idée de reprendre son personnage à nouveau, mais elle poserait ses conditions. Selon les sources du site ou feed, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Emma Watson ne ferait son retour que si J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, n'était pas du projet. Concrètement, ça veut dire qu'après toutes les polémiques de J.K. Rowling, Emma Watson ne veut plus partager le projet avec elle. En même temps, Emma Watson a toujours fait preuve de caractère et de force pour chacune des causes qu'elle défendait. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle souhaite s'éloigner de J.K. Rowling après tout ce qu'il s'est passé. La pire scène, celle qu'Emma Watson a détesté jouer est la scène des retrouvailles avec Daniel Radcliffe et reporte Grind. Content de te revoir, Hermione. La scène est pourtant basique, alors on a envie de se demander pourquoi. Il faut garder en tête que c'est une scène tournée par des enfants ou des jeunes adolescents d'environ 11 ans. Et à cet âge-là, courir vers un garçon pour lui faire un câlin et ça devant tout le monde, c'est très gênant pour Emma Watson. Heureusement, elle a pris son courage de griffon de rat de main et a tourné la scène. Par contre, il semblerait qu'au montage, ils aient dû jouer avec des effets de ralenti pour donner une sensation que l'action était beaucoup plus longue qu'elle ne le paraissait. Alors, est-ce que tu connaissais ces secrets et anecdotes ? Laquelle t'as le plus marqué ? Dis-le-moi en commentaire. Comme ça, on peut échanger sur tout ça. On continue la vidéo en commentaire tous ensemble. Et honnêtement, je réponds à quasiment tous les commentaires, donc n'hésite pas. J'espère en tout cas que t'as passé un très bon moment. N'oublie surtout pas d'aller découvrir les boissons au lit qui sont vraiment hyper bonnes. Je te conseille d'aller jeter un oeil et d'aller voir ça par toi-même. Ça se passe dans le lien qu'il y a en description. Et n'oublie pas les deux codes promo. Et puis voilà, il est déjà temps pour moi de te dire à très vite mon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.